Salut tout le monde, c'est Bobors, aujourd'hui on se retrouve pour des péripéties sur un vrai jeu pour une fois, mince, la vidéo se lance, tant pis, je vais la regarder avec vous, c'est parfait comme ça, je me tais, mais comme vous l'avez vu, on est déjà sur les péripéties, enfin on est sur les péripéties de Dead Rising 2. Enfin, Dead Rising 2 Off Record, pour une fois que je fais les péripéties sur un vrai jeu dans le sens où ce ne sont pas des DLC, c'est un jeu complet, ce n'est pas non plus un jeu de catch, je ne sais pas combien de parties je vais faire et je peux perdre si je peux mourir, on verra. I think deep down, I knew I hadn't uncovered what was really going on. Donc voilà, on lance l'aventure, touche start. Euh, galerie c'est quoi ? Ah, ah, oh non, c'est le cas j'ai surprise. Commencez la partie ! Allez, on s'en fiche ! Euh, mode bac à sable. Bonne histoire, voyons. Donc, j'ai fini Dead Rising 1, j'ai fini Dead Rising 2, là on est sur Dead Rising 2 Off The Record, c'est un peu comme Dead Rising 2 en fait, c'est un what if. C'est parallèle à Dead Rising 2, mais ça ne s'est pas passé vraiment. En fait, c'est l'aventure de Dead Rising 2 avec Frank West. C'est moi ou on revoit la vidéo que je viens de zapper ? Ouais, donc je la zappe. On va massacrer du zombie à donf. Je sais que c'est pas aussi intéressant que Dead Rising 3, mais je n'ai pas encore la Xbox One. Ah, je me tais, on regarde. Ah, je sais que c'est un petit peu, c'est un petit peu. Je t'ai signé ta tailleur. Tu as mes ennuis. Les vultures sont déjà en train de faire ? Ouais, désolé, c'est un petit peu. C'est juste un papier. Ils veulent de tout le monde. Vous m'en foutez si j'ai eu l'autographie ? Ah, bien. Je m'excuse de ça, c'est juste, euh, ça a fait longtemps. Tu as toujours été un grand héros de moi, Mr. West. J'étais vraiment bommé quand ton show est venu en l'air. Wow, merci. Donc je pense que ça va être worth un peu si quelque chose de se passer à toi aujourd'hui. Uh, oui. Je pense que ça. Bonne chance à toi aujourd'hui. C'est parti. So, Fortune City. Now we in for a show. The rematch of all rematches. Now Frank's gotta kill zombies to earn cash. Bigger to death, bigger to pay off. Especially if you use those corner grinders. And I do like a good grindin', haha. But first, TK has got a personal message just for you, Frank West. You gotta be willing to risk it all if you're ever really gonna win. Je crois que ça va être parti. J'espère que je me rappelle des touches. Depuis Dead Rising 2, ça fait un bail. Et si vous vous rappelez bien, Dead Rising 2, c'était ma première vidéo. Ah, je vais baisser un peu, c'est fort. Pendant les scènes, j'entendais rien. Juste mettre start 2 secondes et ma télécommande de la télé. Ah si, c'est bon. Option. Luminosité, c'est bien. Ouais, le zombie de gauche, on le voit jamais. Mais c'est comme ça, hein. Le son, tout est à fond. Donc c'est parti. Mon kiki ! Et taf, c'est quoi ? Hop, t'as raté, sauté, hop. D'accord. En fait, j'ai rien débloqué. C'est parti ! Yaaah. Ouais, pour l'instant. C'est rien d'énorme. Yaaah. Une arme. Je prends. Je me suis dit que je ne peux pas taper sur le sol. Une chaise ! Je l'avais. Ah, c'est sympa, les broyeurs. Allez, on va s'amuser. Je les envoie dans le broyeur, j'ai l'impression de gagner plus de sous. Ouais, c'est ça, il en a beaucoup plus. Allez, tout le monde au broyeur, on s'amuse, allez, allez, allez. Tout le monde au broyeur. Tout le monde au broyeur. Médaille d'argent. Je suis pas loin de la médaille d'or en plus. Pas d'arme là, ok. Ah non, on va pas dans le bon sens. Ah ! Au prix, j'y suis presque. Presque. C'est bon, je l'ai eu. Je me fais encore bouffer. Juste attend. Et voilà, fin de part. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? All right. All right. Let's wipe them off and hose them down. Let me hear it, people. And show some love for our player tonight. None other than the famous zombie killer, Frank West. He's taking a break from hawking those baldness remedies to earn him some real cash. Frank West. This must be so embarrassing for you. Doesn't look like those baldness remedies weren't too well. But... We just didn't start it, people. The cottage is just beginning. So right now, let me hear you make some noise. The chase. Veterinarians are looking into the problem and examining the diets on different farms. It seems to have only compounded the problem, which have been linked to the beef shortage in local areas. The zombie rights group Cure is in the news again. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas beaucoup de points, mais tant pis. Drame. D'accord. Je vois pas ce qu'il se passe, mais j'ai gagné les points de drame. Celui principal. C'est cool, n'est-ce pas ? Je dois retourner à mon show. Bien, bien, bien. Regarde ici, Frank West. Hey, fanboys ! Tu es un peu tard pour les autographes ? Je crois que ça va barder. Je crois, mais je suis pas sûr. Je pense qu'on a montré juste dans le temps. Ah ! Aïe ! Une arme ! Prends-le ! Prends-le ! Je veux inclure un sbire. Je vais perdre. Et un deuxième sbire de vaincu. Rince. Eh oui ! Dans vos faces. J'ai cru que j'allais déjà perdre. Je vais encore avoir. Que va-t-il se passer ? Hum, une petite jumelle. Merci, vous avez déclenché un peu, Frankie. Appelez-moi si vous venez de faire une photo. Ouais. On sait tout de suite quel genre de photo il voudra faire. Je pense. Avoir deviné. Ah ! Il y a sa sœur. Tiens, c'est gentil, ça. Ah oui, non mais... Non. Je veux bien tourner du cul. Il y a des filles qui tournent du cul quand elles marchent, mais là, c'est même plus tourné du cul. Euh, cette position est un peu malsaine. Elles sont censées être sœurs. Enfin, je crois. Ah ! Ah ! Je suis coincé dans l'ascenseur. Allez. Ouvre la porte, Franck. Bon, c'est que la première partie, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est bien. Oh, Dieu ! Oh, Dieu, il m'a fait ! Il m'a fait ! Il m'a fait ! C'est pile la même scène que dans Dead Rising 2. Oh, non. T'as pas une tête de porte-bonheur. J'arrive à me le... Allez, sors de l'ascenseur ! Allez, Franck ! Merci. Je peux prendre une photo ? Ou pas ? Ok, ce n'est pas ce que j'ai pensé. Ah ! Yes ! Merci. Je prends ça. Dégage. Le lâche, ça lui doit être très bon, ça. C'est vrai qu'il y a toujours ça dans Dead Rising. Au début, des tas de gens qu'on pense pouvoir sauver. Mais ce n'est pas possible. Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Dégage, toi. Je prends les chips. Ça peut servir. C'est pas par là. Pôle d'en prendre une photo. Pardon, je passe. Ah ! Pardon. 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 Mais pourquoi t'es équipé des chips ? Nince. Quoi je suis... J'arrive pas à changer... Euh, il y a un bug. Je ne le contrôle plus. Au moment donné, je ne le contrôle plus. Il courait tout seul. Allez, je ne peux rien faire. J'ai beau m'exciter. Ça a bugué. Là, mon net est bien... Et bien capté. Ça avait bugué. Mon personnage est couru tout droit. Je ne pouvais plus rien faire. C'est génial. Ça commence très très bien. On va recommencer. Ah non, c'était normal, en fait, peut-être. Je ne peux pas te faire plus loin, mais regarde, nous sommes à la maison safe. Allez ! Ouais, c'était peut-être normal que je me fasse choper. Je pense que je suis un peu hors de pratique. C'est pour ça que je ne pouvais pas changer d'arme ni rien, en fait. J'ai rien dit, autant pour moi. Je pensais que j'avais bugué. Mais il y a eu quand même bug dans le sens où mon Franck West courait tout droit et je ne pouvais rien faire. Ça y est, je suis dans la safe house. Je me demande si les survivants sont un peu plus malins que dans le... Déjà, ils étaient beaucoup plus malins que dans le premier. Mais bon. Là, dans le premier, c'était horrible. Et dans le premier, si on leur donnait un flingue, en plus, ils se suicidaient. Il n'y avait pas ça. Dans le 2, je crois qu'il n'y avait pas ça. Je ne suis pas sûr. J'ai rien d'autre. Mais c'est que dans le premier, si on leur donnait un flingue, ils pouvaient se tirer une balle s'ils étaient trop envahis de zombies. Donc c'était génial. Ah voilà, ils laissent les Nielsen. Il lui ressemble, là, franchement. Il y a du zombrex. Ah, je suis en train de penser à un truc. Si ça se trouve... Ah si, c'est ça. Je veux dire, si ça se trouve, il a déjà le zombrex et ça sera cool. Et apparemment non. Et puis j'achèterai, je ne sais pas combien coûte le zombrex, mais j'en achèterai. Oh mon piété. Et c'est le jeu aussi, le 2 me faisait peser quelques câbles. J'avais tendance à un peu m'énerver. J'espère que ce ne sera pas trop le cas. En vidéo. Ce sera cool pour vous, quoi. En fait, la boîte était vide. Il est malin, ce Franck West. Il a fait croire qu'il avait ce qu'il fallait alors qu'il n'y a rien dans la boîte. Où vas-tu trouver ça ? Ah, une demoiselle qui va m'aider. Je sais où tu es. J'ai pensé que tu étais infecté. En tout cas, je ne me souviens pas de vous dire quelque chose sur votre livre. Ce n'est pas exactement quelque chose que j'ai pensé. Elle vient de dire qu'elle sait qu'il est infecté, même si ce n'est pas écrit dans son bouquin. Et l'autre... Le papy, là, il savait. L'agent de sécurité savait qu'elle était infectée. C'est bizarre. Il y a plein de gens qui vous connaissent. Ah, c'est bizarre ce soir. Ok. On reste en contact. Ok. Parfait. J'ai la carte. Je vais me balader. Je les mange. J'ai... ... ... ... ... ... Et dans le premier, j'avais réussi à trouver quasiment tous les survivants dans le 2 aussi. J'avoue que je n'avais pas réussi sans Solus. Parce que comme d'hab, je finis le jeu une fois sans Solus. Et une fois que je l'ai fini, ça m'arrive de le refaire avec Solus. ... ... ... ... ... ... Ah, cette fois si on prend la coop, l'autre contrôlera Chuck Green. Ouais, c'est bien. Ça fait plus crédible que dans le premier. On va prendre... ... ... ... ... ... On va faire comme ça. Mais comment on regarde sa montre ? Je n'y arrive plus. Trouver du Zombrex, ok. Salut Wade. Comment est-ce que tu as dans la casa ? Salut Tamara, salut Kirby, salut Sullivan, je peux te parler ? D'accord. ... Là, pour sauvegarder. Je ne vais pas sauvegarder tout de suite. Ah ! Deuxième hache. La hache était assez efficace. Il y a peut-être d'autres armes planquées dans la safe house. Non. Non, je ne voulais pas la bonbonne. Grand problème de ce jeu, on a tendance à ramasser des objets qu'on ne veut pas ramasser. ... Bonjour Crystal. Bah, je ne me rappelle pas qu'elle était aussi grande la safe house. Bon, je vais partir à la recherche du Zombrex. Quand même, ne perdons pas trop de temps. Sauf que je pense sauvegarder et m'arrêter là pour la première partie. J'espère que ça vous a plu quand même. Même s'il ne se fait rien passer, mais là c'est bon. Le jeu va commencer, alors. Je vais massacrer du zombie. Ah, tout va. Un pistolet. C'est bon ça, je vais le prendre. Toi de la planque. Non, il n'y a rien sur le toit. Si je me rappelle bien. Et par là. Il n'y a rien non plus. Regarde, ça sera plus gros au bout d'un moment, j'aurai tous les survivants là-dedans. Salut ! Je me rappelle de toi. Je t'ai vu tout à l'heure. Euh... C'est un gars qui a fait un malaise ou c'est un gars qui pionce ? Je ne veux pas te dire, tu as des lits à côté de toi, quoi. Bon. C'est vrai qu'il est lent, hein. Ouh la vache. Qu'est-ce que tu fais habillé d'une serviette ? Ah bah c'est le gars de tout à l'heure aussi. Tu as survécu, c'est cool. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Donc on va aller par là. Euh... Je vais sauvegarder avant toute chose. C'est là. Ah, c'est pour remettre les tenues de base. D'accord. Je m'en rappelle. Et les tenues de DLC. Donc je sauvegarde. Donc pendant sa sauvegarde les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt !